Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Ekinossoir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Plus que 48h et les nouvelles acquisitions de téléphones et de tablettes numériques seront taxées par la douane camerounaise à 33%, plus moyen de la contourner la douane camerounaise. Que vous ayez acheté votre téléphone à Ancien 3ème à Dubaï à Douala, Avenue Kennedy à Yaoundé ou à Akwa à Bapoussam, ou alors s'il vous a été envoyé par un ami ou un parent de l'étranger, il devra dorénavant payer les frais de douane. Le propriétaire qui dispose d'assez de crédit paye ses droits et taxes en une traite reçoit aussitôt un message qui lui indique que son téléphone est désormais dédouané. A contrario, celui qui ne dispose pas d'assez de crédit se verra prélevé à fréquence quotidienne s'il a du crédit jusqu'à la totalité des droits et taxes dus. Cette réforme vient tout simplement résoudre un gap suite à la baisse drastique des recettes à l'importation des téléphones. Près de 4 millions de téléphones sont importés au Cameroun par an, soit un potentiel de 13 milliards de francs CFA de recettes par an. Aujourd'hui, moins de 100 millions de francs CFA sont collectés par mois sur les 2 milliards environ, encaissés dans les années 2000. Madame, Monsieur, tout à l'heure, à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufélé, tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Téléphones et tablettes, comprendre ce qui va changer pour en parler, nous avons invité ce soir en plateau Joseph René Mboutouzi. Bonsoir Joseph René. Oui, bonsoir Serge Alain. Heureux de retrouver ce plateau après un petit moment. À la même place. Exactement. Voilà. Vous êtes du sud. La section RDPC, Villa Boudi, tu vois. Djelobo. Djelobo 3. Djelobo 3. Voilà, vous êtes militant du RDPC. À côté de vous, il est là, Edmond Kerté. Bonsoir Edmond. Bonsoir Serge Alain. Merci pour l'invitation. Voilà. Il est là également, Paul Ayoum. Bonsoir Paul. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux millions de spectateurs et qui le reçoit. Voilà, vous êtes un ancien RDPC. Oui, tout à fait. Je fais partie des démissionnaires de l'UDC avec le président Séris Sambaka. Et Jean Sambaka vous a mis dans sa valise, dans sa mallette ? Évidemment. OK. Déposé où à l'AFP, c'est ça ? Bon, à 90%, je pourrais affirmer que oui, ce sera probablement l'AFP. Mais pour l'instant, nous sommes encore en discussion avec des associations, des partis politiques et d'autres acteurs politiques aussi pour une mutualisation. OK. Emmanuel Kouyer, bonsoir. Bonsoir Serge Alain et merci d'inviter le MRC sur votre plateau ce soir pour débattre, n'est-ce pas, de ce thème qui est très aigu. J'espère que nous allons pouvoir apporter notre modeste contribution en espérant que, pour une fois, n'est-ce pas, ceux qui nous gouvernent vont ouvrir les oreilles. OK. Edmond, Edmond Kioti, dites-moi, comment vous accueillez cette taxe, on va le dire comme ça, sur ceux qui n'ont plus que 48 heures ? Parce qu'après 48 heures, ça va devenir un peu compliqué. Comment vous accueillez cette nouvelle taxe ? Non, je crois qu'il ne faut pas dire nouvelle taxe. Oui. Il ne faut pas prendre ça comme une taxe. Oui, on dit que ce n'est même pas un nouvel impôt, c'est juste... Non, ce n'est pas une nouvelle taxe. Oui. Je crois qu'il faut... J'ai entendu beaucoup de choses. C'est normal. Vous savez, les taxes, dans tous les pays, sont un sujet très sensible. Oui. Parce que ça frappe directement dans le portefeuille du contribuable, du consommateur. Et donc, c'est un sujet qui charrie beaucoup. Et donc, c'est normal que, lorsqu'il y a des annonces comme ça, si ce n'est pas appuyé par une explication solide... Une communication. Ce n'est pas une bonne communication, c'est normal que ça aille dans tous les sens. Mais je crois qu'il faut, sérénement et sérieusement, expliquer les choses aux gens pour qu'ils comprennent. Et j'en veux un peu, n'est-ce pas, aux autorités en charge de la chose, de n'avoir pas suffisamment communiqué là-dessus. C'est vrai qu'en 2019, c'est une loi qui a été votée à l'Assemblée, c'est rentrée dans la loi de finances 2019. Mais ça ne suffit pas. Je crois qu'il faut prendre en compte tous les supports de communication pour que le citoyen lambda soit informé et qu'il sache exactement ce qui se passe. Parce que parfois, c'est le déficit de communication qui amène les gens à trop d'interprétations et à trop de supputations. Et pas comme le vaccin pour le virus ? Exactement, comme l'histoire du vaccin. Nous avons vu une vidéo qui est devenue virale. Et donc, c'est parce qu'on n'a pas pris le soin d'expliquer convenablement les choses aux gens. Et donc, je dis de manière pérempte-toi que ce n'est pas une nouvelle taxe. Il faut bien expliquer ça aux gens. Et il faut que le débat parte du terrain politique pour un terrain technique. Parce que c'est une question d'ordre technique. Très techniquement, il s'agit de quoi ? Il s'agit d'une question de transfert de responsabilité. De transfert de charge. Tout simplement, l'importateur lambda qui opère dans le secteur de la téléphonie et qui importe ses téléphones, habituellement, il est assujetti à des frais de douane qu'il doit payer à l'entrée. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus cet importateur qui doit payer. C'est désormais, cette charge est désormais transférée sur l'utilisateur final. C'est de ça dont il est question. Et donc, ce n'est pas une charge nouvelle. Ce n'est pas comme si c'était, je vais dire, quelque chose de nouveau qu'on a introduit. Non. Tout simplement, ça veut dire que... Mais c'est nouveau pour celui qui a le téléphone. Ce n'est pas nouveau. Sauf que vous n'allez plus payer de la même façon. Parce que l'opérateur lambda qui importe un téléphone à un montant X, quand ça arrive à l'entrée, il paye les droits de douane là-dessus et il repercute ça sur le prix final pour le consommateur. Sauf que, quand il vous dit que le téléphone coûte 100 000 francs, il ne destructue pas le prix pour vous donner les détails. Pour vous dire que voici le prix FOB, voici le prix SIF et voici le prix rendu magasin, voici le prix de revient. Pour que vous sachiez combien vous payez de douane, combien vous payez, combien... Il ne vous le dit pas. Il vous dit, mon téléphone coûte 100 000 francs. Mais dans la structuration du prix, il intègre justement les frais de douane qu'il a payés. Et donc, c'est ça qu'il faut expliquer aux gens pour leur dire que désormais, il y a une possibilité encore que ça reste une option. L'option pour les importateurs de s'acquitter des charges des frais de douane à l'entrée reste possible. L'importateur peut toujours continuer d'importer son téléphone et de payer les droits de douane à l'entrée. Dans ce cas, cette catégorie de téléphone et de tablette n'entre pas, n'est-ce pas, dans cette nouvelle donne-là. Donc, vous pouvez, quand vous allez désormais chez un vendeur, il peut vous montrer deux téléphones de même gamme, mais ça aura deux prix différents. Il y aura un prix pour les téléphones qui ont déjà subi, n'est-ce pas, le dédouanement, qui sera certainement un peu plus haut et il y aura un prix un peu plus bas pour la même gamme de téléphones, la même marque de téléphones, qui aura un prix un peu plus bas, mais qui cette fois-ci, vous devriez savoir, et le vendeur a l'obligation de vous dire que voilà deux téléphones, c'est le même téléphone, celui-ci coûte 100 000 francs parce que j'ai déjà payé la douane, celui-ci va peut-être vous coûter 70 000 francs, parce que je n'ai pas encore payé la douane et vous allez payer la douane de manière graduelle. Je crois que l'administration de douane a expliqué, même si dans la note explicative qu'ils ont donnée, ils ont fait un aveu d'échec, un aveu, n'est-ce pas, je vais dire, d'incapacité à pouvoir contrôler, n'est-ce pas, je vais dire, les entrées, en douane, ils ont lancé une... Ils ont montré la limite de l'opération Alcomine, Alcommer, Alcommer, et donc, je vais dire, les importateurs trouvent toujours les moyens de contourner, mais je dis, c'est à l'administration, c'est un peu comme le bandit et le policier. Les bandits, tous les jours, multiplient les moyens pour voler et passer par les mailles du filet, les policiers, également, ont l'obligation de multiplier les moyens pour attraper le bandit. C'est ça dont il est question. Donc, il faut bien le dire aux gens, c'est désormais comme ça que ça doit se passer, mais nous avons un problème. Cette fois-ci, c'est sur le plan technique, Serge Jolin, avec cette taxe-là, nous avons un problème. D'abord, l'opérateur, la personne à qui on confie, n'est-ce pas, la collecte de cette taxe-là, il faut... Mais, Edmond, on va revenir, on va d'abord prendre les avis des uns et des autres. D'abord, Emmanuel Cougnier. Oui, moi, j'ai un problème avec cette affaire. J'ai un sérieux problème avec cette affaire-là. C'est parce que vous allez mettre un opérateur privé qui rentre dans le système, c'est-à-dire qu'il rentre dans les données des gens, qui prennent de l'argent, je peux dire, dans les poches des personnes. Ça veut dire qu'ils rentrent dans notre porte-monnaie. Et on dit que s'il y a des réclamations, voilà, il y a une voie pour faire des réclamations. Vous verrez que quand ça va commencer, il y aura une panoplie de contentieux. Et puis, comme d'habitude, ils ne pourront pas les régler. Et ça va créer une confusion. Et vous allez vous rendre compte qu'il y aura des prélèvements supplémentaires. Et les gens ne seront pas en mesure, puisque c'est des prélèvements qu'on fait dans votre téléphone. Et cet opérateur-là, bon, on ne sait pas comment il va, comment, comment, s'il est de bonne foi déjà. S'il est de bonne foi, personne ne sait. On ne le connaît même pas. On ne le connaît pas. Alors, moi, je dis, et puis l'État lui-même qui commence une telle opération, moi, je dis, il faut faire très attention. Parce qu'il s'agit des gens qui ont beaucoup de soucis avec l'argent. Regardez la TVA. Les gens vous font payer la TVA, mettent du pied des mécanismes qui vous amènent à payer deux fois la TVA. Le mécanisme vous conduit à payer deux fois la TVA. Ça, je peux le démonter, tout le monde le sait d'ailleurs. Et quand vous avez payé deux fois la TVA, ils se rendent compte, en fin de période, on dit, écoutez, vous avez un crédit de TVA de tel montant. Ça veut dire de l'argent que vous avez versé et qu'on doit vous renforcer. Mais on vous donne quand même une attestation qui atteste que vous avez versé en plus et qu'ils vous doivent de l'argent. Mais au moins où, et on vous dit, mais malheureusement, on vous dit, vous n'avez pas le droit de faire une compensation avec cette attestation. Ça veut dire que si vous avez un dédouanement, par exemple, à faire, vous ne pouvez pas faire valoir, n'est-ce pas, cette attestation. Si vous avez un impôt à payer, vous ne pouvez pas faire valoir cette attestation. Et on vient même vous sceller parfois. Alors que vous avez 80 millions de TVA, pour 10 millions, on vient vous imposer les scellés. On va vous dire, non, vous avez, vous l'avez réglé, ça avait le trésor. Nous, on a les impôts. On vient au prévu des... Alors, quand des gens sont aussi rusés, et ils viennent maintenant entrer dans le portefeuille des gens pour dire que vous allez payer la douane, etc., encore que, encore que, s'ils sont incapables de régler la douane, ils n'ont pas, ils n'ont pas le droit, n'est-ce pas, de penser qu'ils doivent transporter la douane. La douane ne peut pas être itinérante. Elle ne doit pas aller partout. On ne doit pas aller partout. Et puis, ce n'est pas tout. Ils ont essayé de recouvrir depuis très longtemps ce qu'ils appellent la taxe foncière. Ils sont baladés partout. Ils sont allés à la Sonelle pour dire qu'on doit mettre la taxe foncière sur les crédits d'électricité. Ils ont échoué. Ils sont revenus se faire les gens pour... Alors, si ça continue comme ça, ils vont vous mettre ça dans le téléphone. Ils vont vous dire, bon, maintenant, c'est très simple, on ne va pas payer assez, chacun va payer 3 000 francs, par exemple. 5 000 de taxe foncière. Comme ça, on étale ça sur tout le monde. Et puis, ils vont racketter, racketter les gens. Mais écoutez, ça, c'est totalement inadmissible. Ceux qui doivent payer les droits de douane sont les gens qui sont les importateurs. Le consommateur, même s'il paye les droits de douane, il le paye. On n'a pas besoin de lui dire. Parce que la structure des prix est détaillée, n'est-ce pas, par le fournit, par l'importateur. Et il vous donne le prix. Si le prix vous convient, vous payez. Si le prix ne vous convient pas, vous ne payez pas. Mais vous n'avez pas besoin de savoir quelle est la structure du prix. Au moins, c'est trop compliqué ce qu'ils veulent faire. Et ça, c'est un acte de paresse. Ça, c'est la paresse. Je sais, vous voulez dire, Mboutouze, vous voyez déjà quelques limites à cette opération-là ? Oui, Serge Alain, moi, je ne vais pas tout de suite aller sur les limites. Oui. Vous appréciez déjà ? Oui, je voudrais dire qu'en tant que manager public. Oui. C'est pourquoi vous êtes là ? Oui, j'apprécie la mesure qui est dictée actuellement. Parce qu'un manager public, lorsqu'il engage une action, doit toujours l'évaluer. Lorsqu'il a évalué, doit corriger pour atteindre l'objectif. L'objectif de l'administration des douanes poussées, qui est des téléphones portables et des tablettes, vous l'aviez dit en début d'émission, c'est de recouvrir 13 milliards l'année. Oui. Alors, au FEPA, actuellement, plus de 100 millions, ça veut dire qu'on n'atteint même pas 2 milliards. Voilà la réalité. Voilà la situation actuelle. La situation désirée, c'est laquelle, c'est d'atteindre 13 milliards. Alors, quelles sont les forces qui nous empêchent, c'est-à-dire les forces descendantes, qui empêchent l'administration des douanes à pouvoir s'envoler au niveau de 13 milliards de recettes ? Alors, un ensemble de choses ont été identifiées, notamment la contrebande. Comment faire pour lutter contre la contrebande ? Parce que l'administration qui a un devoir de donner le bien-être au Camerounais doit recouvrir de l'argent pour pouvoir garantir ce bien-être. On ne peut pas demander au gouvernement les objectifs du bien-être et ne pas vouloir participer, contribuer. L'impôt est une contribution solidaire de tous les citoyens pour garantir des charges publiques. Alors, quelle est la solution qui a été prouvée ? C'est de faire payer ces droits de douane auprès du consommateur, si cela n'a pas été fait au niveau de l'importateur. Je voudrais vous dire, Serge Alain, que ce n'est pas la première fois... Mais pourquoi on contourne l'importateur ? Oui, j'en arrive. Ce n'est pas la première fois que l'État entreprend de donner à des personnes de droits privés l'achat de collecter l'impôt. Vous vous souvenez avec les assurances automobiles qui ont été confiées aux compagnies d'assurance. Et vous voyez qu'aujourd'hui, tout le monde paye l'assurance. Parce que lorsque la vignette... Excusez-moi, vous payez la vignette automobile, ils avaient confié ça aux compagnies d'assurance. Maintenant, lorsque vous partez faire votre assurance, vous êtes obligés au même moment de payer la vignette automobile. Vous voyez, c'était plus difficile lorsqu'il fallait que chaque individu se lève et aille payer la vignette automobile. Non seulement que les gens ne se bousculaient pas à le faire, mais aussi avaient une possibilité de pouvoir faire des fausses vignettes et les coller sur les voitures. Vous voyez, l'État en choisissant de confier la vignette automobile aux compagnies d'assurance, a optimisé les recettes fiscales. C'est le même processus qui se passe avec les téléphones. Maintenant, lorsque vous achetez un téléphone, le vendeur de vos téléphones doit vous rassurer que ce téléphone a été dédouané. S'il n'a pas été dédouané, vous devez vous attendre à ce que vous allez payer 33% prix fort. Alors, vous devez vous attendre à le payer. Ça veut dire que lorsque vous allez chez un vendeur en sortant de la boutique, vous savez déjà que vous aurez à payer ou pas. Et si le vendeur ne vous a pas dit la vérité concernant ce téléphone... Oui, le téléphone a été dédouané ou pas. Voilà. Non seulement que celui-là, le vendeur va payer une amende allant à 50% du prix du téléphone, mais aussi est passif des poursuites judiciaires. Donc, la mesure ne vise qu'une seule chose, Serge Jalin, à optimiser les recettes douanières. Parce que cette taxe, comme l'a dit M. Kiaté, n'est pas une nouvelle taxe, elle existe depuis la loi des finances. C'est exactement comme si on demandait à tout le monde d'aller chez un concessionnaire automobile, pour ne pas citer le nom, prendre des voitures qui ne sont pas dédouanées. Vous savez qu'une fois que vous les avez pris chez le concessionnaire, vous devrez les dédouaner après. C'est des mécanismes qui existent. Et M. Kouni le sait, il y a des gens qui prennent des véhicules en douane sans payer et qui paient après. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi une mesure qui n'est pas nouvelle dans l'environnement et qui a le bénéfice d'optimiser la recette fiscale, la recette fiscale qui va permettre à l'État de donner davantage de bien-être aux citoyens, je ne comprends pas pourquoi ça devrait être mal prise. Vous ne voulez pas que l'État recouvre ? Ok, merci. Et pour les vous-mêmes ? Déjà, je voudrais, ce que Edmond a dit, c'est-à-dire, il a expliqué de manière courte, pour ceux qui comprennent le jargon fiscal, le redevable réel devient aujourd'hui le redevable légal. C'est-à-dire que celui qui payait, celui qui collectait, ne collecte plus la possibilité. Bon, on aura toujours la possibilité de collecter. Mais vous qui payez à la fin, c'est-à-dire le consommateur final, vous pouvez aussi le pouvoir de venir sur le jeu de redevable légal. Le père Emmanuel Cournier a parlé du crédit de TVA. Effectivement, le crédit de TVA, c'est quelque chose de spectaculaire au Cameroun. C'est comme si vous allez à la boutique, vous donnez 5 000 francs boutique, vos achats, c'est 1 000 francs. Quand vous revenez pour prendre un jeu de 1 000 francs, il vous dit non. Quand vous lui dites qu'il reste 4 000, prenez encore 1 000 francs sur mes 4 000 causes, il vous dit non. Allez chercher 1 000 francs, venez avec. Pourtant, il y a le principe d'unicité des caisses. C'est ça, c'est quelque chose qu'il y a déjà dit. Nous ne refusons pas le fait que l'État veuille recouvrir des taxes douanières. Ce n'est que normal. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que premièrement, le gouvernement fait un avis d'échec. C'est-à-dire qu'il est en train de dire qu'il n'arrive pas à recouvrir un frais de douane. Deuxièmement, il confirme par là le rapport de la CUNAC. Pourquoi le rapport de la CUNAC ? Parce que le rapport de la CUNAC a dit clairement que le corps de métier le plus corrompu au Cameroun, la douane, fait partie du top 3. Parce que si on n'arrive pas à recouvrir les recettes douanières, c'est parce qu'il y a la corruption. Parce que quand les marchandises arrivent à l'entrée, les gens ont les canaux où ils passent sans payer la douane. Le phénomène des véhicules dont ils passent, c'est quelque chose qui est courant. Où vous importez un véhicule, vous achetez un véhicule, vous ne payez pas les frais de douane. Avec la compétitivité des douaniers, il faut le dire. Et quand il y a un contrôle, on vous interpelle, on est obligé de vous faire un redressement fiscal. Seulement ici, il y a un problème au niveau des téléphones. Premièrement, la taxe de 33%, si on est quand même honnête, entre nous, elle est assez élevée. Il y a des pays où cette taxe est à 1%, surtout dans les pays sous-deuropé comme les nôtres, où acquérir des appareils, ce n'est pas donné. Quand vous avez un pays où plus de 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, il est difficile de pouvoir mettre ce genre de taxe. Ça veut dire que les téléphones qui étaient bon marché pour certains, aujourd'hui, ils verront leur valeur augmenter de 33% probablement. Parce qu'il y a des marques, je ne vais pas les citer ici, qui vendent leurs téléphones au prix fort. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas au prix fort, mais ils disent au prix fort plus la marge, sans tenir compte la douane. Parce qu'ils ont des raisons. Vous pouvez aller au port, vous allez voir qu'il n'y a jamais un conteneur de téléphone. Non, mais ce n'est pas moi qui l'ai déjà dit, il n'y a pas un conteneur de téléphone. Je vous dis, il n'y en a pas. C'est toujours, ça arrive toujours pas, des colliers, pas des paquets, etc. Parce qu'ils ont leurs canaux. Aujourd'hui, l'État, il y a plusieurs manières de l'agir, la salle fiscale. Vous avez deux méthodes. Soit vous augmentez les impôts, soit vous augmentez plutôt le nombre de contribuables. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui payent aujourd'hui les impôts de manière claire, ils sont peu. Vous pouvez l'agir, la salle fiscale, c'est-à-dire les niches. Effectivement, nous sommes tous d'accord que l'État prouve. Mais il y a la façon, il y a le mécanisme. Et deux, les entreprises téléphoniques actuellement, quand nous faisons tout ce conteneur, elles ne sont pas encore prêtes avec ce système. Donc, c'est toutes ces choses-là sur lesquelles nous sommes assez d'imitatifs en ce moment. Et nous pensons, nous espérons que nous aurons assez de répondre à la clairvoyance. Parce qu'il faut expliquer aux Camerouins que ce n'est pas quelque chose qui est nouveau en termes de taxes, mais c'est quelque chose qui est nouveau dans le fonctionnement. Et ceux qui ne plaisant plus, les importatrices téléphoniques, qui ne payent pas les frais de douane, aujourd'hui, il va falloir payer pour, les citoyens vont devoir ajouter ces frais de douane à son prix. Voilà, les consommateurs, ils sont là, ils commencent à se plaindre. Nous avons donc invité au débat ce soir Alphonse Aïssi Abena. Il va répondre depuis Bafoussam. Bonsoir Alphonse, vous êtes le président de la Fondation Camerounaise des Consommateurs. Bonsoir Bafoussam. Oui, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à vos millions de dédits. Voilà, Alphonse Aïssi Abena, vous vous plaignez de cette nouvelle hausse de la pression fiscale sur les consommateurs. Oui, il faut rappeler que d'année en année, la pression fiscale est exercée uniquement sur le consommateur. Et en retour, le consommateur n'a pas de facilité. Il faut rappeler que d'autres pays ont connu pour assouplir les mesures. Nous sommes encore en période Covid pour assouplir certaines mesures. Il y a eu la baisse du carburant à la pompe. Il y a eu des subventions comme les honorations de la TVA sur certaines arrêts de première nécessité. Mais au Cameroun, c'est le contraire. Les avantages qui étaient annoncés ne sont même pas encore appliqués. On rappelle que le 30 avril, le premier ministre a pris une mesure parmi les 19 qui augmentait l'allocation familiale de 2800 à 4500. Jusqu'à date, cette mesure n'est pas appliquée. La CNPS redonque qu'il faut un décret d'application. Donc, le consommateur ne fait que payer le lot de tribut. En retour, il ne reçoit aucun avantage. Région pour laquelle nous dénonçons d'abord cette taxe parce que pour nous, elle est illégale. Le code de CEMAC, le code de l'édoine CEMAC est clair. Ce n'est pas le consommateur qui doit payer les droits de l'édoine, mais l'importateur. Et du deux, ce code de CEMAC, dans son article 23, précise comment il faut déterminer la valeur transactionnelle d'une marchandise. Parce qu'il y aura doublement de l'escroquerie lorsque cette taxe va entrer en application. On aura le même cas de fraude avec des commerçants de véreux. On l'a vu avec le riz, lorsque le riz a été évolué. Plusieurs importateurs ont fait venir le riz au Cameroun et ont revendu ce riz dans les pays étrangers. C'est ce qui va se passer avec les téléphones portables. Donc, le Cameroun va plus perdre que de gagner. Raison pour laquelle nous, nous avons demandé que si cette taxe entre en application, nous allons la boycotter. En faisant en sorte que, parce que le décret du Premier ministre de 2015, fixant les modalités d'identification des abonnés, permet à toute personne physique d'avoir au maximum 3 cartes plus par opérateur. Donc, au maximum 12 cartes plus, comme nous avons 4 opérateurs. Donc, lorsque nous, nous allons acheter un nouveau terminal, un nouveau téléphone, une nouvelle tablette, nous n'allons pas insérer la puce principale. On va insérer une seconde puce qui n'aura pas de crédit de communication. Si l'entreprise qui est en charge de gérer la plateforme ne pourra pas prélever. Raison pour laquelle on invite le gouvernement à collaborer avec les consommateurs. Nous sommes les parties prenantes et nous ne devons plus toujours subir. Parce que, à quoi donc va servir cet argent ? Puisque, aujourd'hui, le consommateur ne fait que payer davantage les impôts, mais en retour, il y a des entreprises budgétivores, il y a des institutions budgétivores qui ne font que nous faire traîner la patte. Raison pour laquelle nous nous demandons que nous sommes en pleine fin d'exercice budgétaire, en pleine crise de coronavirus. Il est hors de question de mettre une question véritablement artificiante aux consommateurs. Nous devons nous assurer autour de la table et nous félicitons déjà les opérateurs de téléphonie mobile qui ont dénoncé cette tasse et qui ont dit qu'ils ne pourront pas l'appliquer. Parce que nous, de notre côté, nous invitons les consommateurs à faire des astuces pour mettre en mal la collecte de cet impôt qui ne doit pas être indexé au consommateur final qui n'arrive pas déjà à joindre les deux impôts. Voilà. Merci. Merci, Alphonse Edmond Cuaté. Il a parlé, Paul Léon, il a dit que cette taxe est un peu élevée. C'est votre avis ? Oui, il me semble que... Et il y a aussi ce problème. Il a relevé aussi, Alphonse, pourquoi c'est le consommateur final qui doit payer ? Non, cette taxe me pose des problèmes. Au-delà de ce que j'ai dit à l'entame, cette taxe me pose un certain nombre de problèmes parce que ça comporte quelque chose de dolicif. Pourquoi ? Il y a un peu un dol. Parce que... Oui. Il y a du dol là-dedans. Il y a du dol là-dedans. Pourquoi ? Parce qu'on vous dit que désormais, les 33% sont calculés sur la base du prix sortie usine. Mais là, c'est un problème. Il y a le fret. Est-ce que vous avez... Non, d'abord même, prenons le prix sortie usine. Quand on dit prix sortie usine, ça veut dire quand le prix qui est fixé par le constructeur. Oui, le constructeur. Ils sont combien les importateurs camerounais qui sont directement en liaison avec le constructeur ? Parce qu'il faut savoir, oui, soit ils disent le prix FOB, le prix FOB, c'est-à-dire que le téléphone a déjà connu une première valeur ajoutée, ne serait-ce qu'au moins entre 5 et 10%. C'est-à-dire que le distributeur agréé auprès du constructeur, il prend et il ajoute de la valeur. Ça peut être de 5 ou de 10%. Et il vend ça maintenant au petit détaillant, c'est-à-dire à l'importateur camerounais. Parfois, même, ça passe entre deux mains déjà. Parce qu'il y a les distributeurs agréés qui prennent et qui déposent auprès, n'est-ce pas, des points de vente. Et c'est là où nos importateurs, parfois, s'en vont s'approvisionner. Vous voyez que ça a déjà subi deux transactions. Et donc, le prix FOB peut être égal au prix d'usine plus deux valeurs ajoutées. Ça, c'est déjà un problème. Alors, cette fois-ci, il faut qu'on nous dise, bien, les 33% sont indexés sur quel prix ? Est-ce que c'est le prix FOB après, n'est-ce pas, une première transaction ou alors c'est prix usine ? Mais si c'est prix usine, je voudrais que l'État soit suffisamment clair pour nous donner les négociations qu'ils ont faites avec les différents constructeurs pour qu'on ait exactement le prix sortie usine. Ça, c'est le premier problème. Le second problème, c'est que même quand le gars a pris son téléphone FOB à un prix X, quand ça arrive au Cameroun, ça devient un prix SIF, c'est avec un rajout. Donc, le prix SIF, c'est forcément, il a au moins payé le transport, il a ajouté ses frais d'hôtel, il a ajouté tous les frais transactionnels qui lui ont permis de prendre le téléphone du point A au point B qui est le Cameroun. Alors, cette fois-ci, il faut qu'on nous dise très clairement, et donc, quand il prend son téléphone de la douane, je vais dire de la porte d'entrée, je peux être la douane camerounaise ou les frontières ou n'importe où, pour son magasin, est-ce qu'il n'ajoute pas également de la valeur ? Parce qu'il ne porte pas ça sur sa tête. Il y a tout ça. Donc, finalement, quand le téléphone est parti de l'usine jusqu'au magasin du gars, il y a une valeur ajoutée qu'on le veuille ou non. Alors, les 33%, c'est indexé sur quel prix ? Véritablement, il faut qu'on nous dise. Et si c'est sur le prix sortie-usine, il faudrait que l'État Camerounet nous dise qu'il a déjà mené une négociation avec tous les constructeurs pour qu'on ait véritablement les prix avec les téléphones, avec les prix sortie-usine. Mais si c'est sur le prix FOB, il faudrait encore qu'on nous dise comment est-ce qu'on va déterminer ce prix FOB parce que véritablement, les importateurs n'ont pas les mêmes fournisseurs et ça ne vient pas du même pays. Et donc, les importateurs restent les seuls à pouvoir connaître les prix de leurs téléphones. Pour une même gamme de téléphones, suivant que vous vous approvisionnez en Europe, en Turquie, en Chine ou à Dubaï, les prix ne peuvent pas être les mêmes. C'est ça dont il est question. Donc, à ce niveau, moi, ça me posait un peu un problème. Le deuxième problème, et je vous le disais tout à l'heure, est-ce que le Cameroun, sur le plan de la technostructure pour l'opérationnalité de cette transaction, est-ce que nous sommes prêts ? Est-ce que nous sommes prêts ? Parce que si on doit identifier le téléphone à partir de son identité technologique qui est l'email, qui est l'Equipment Mobile International Identity, qui est la carte d'identité de chaque téléphone, je dois également vous dire qu'aujourd'hui, il y a des possibilités de changer cet email-là. C'est possible. Vous pouvez changer votre email. Et donc, qu'est-ce qui nous dit que l'importateur qui prend le téléphone avec un email X, arrivé ici, quand ça arrive au Cameroun, ça n'aura pas un email Y. C'est possible. Est-ce que ce n'est pas possible ? C'est possible, malheureusement. Donc, est-ce que nous avons la technostructure pour pouvoir contrôler ces choses-là du constructeur jusqu'au magasin de nos importateurs ? Ça, c'est le premier problème. Et je crois que nous n'avons pas la technostructure. Quel est l'accord qui a été fait avec les différents opérateurs ? Parce que définitivement, ce sont eux les collecteurs. Les opérateurs de la téléphonie mobile, ce sont eux les collecteurs. Quel est l'accord qui a été passé avec eux ? Vous avez suivi le président du consommateur depuis Bafsam. Il vous dit que quand il achète son téléphone, il va d'abord mettre une puce qui n'est pas la sienne. Il peut avoir une puce comme ça. Il met et puis ça envoie une identification. Il dit dans le deuxième téléphone. Et puis dans un autre téléphone, il prend, après il utilise une autre puce qui n'est plus la même puce. Vous faites comment ? Alors, il met une puce qui, il y a des téléphones qui ont double puce. Vous faites comment ? Donc, c'est assez compliqué. Est-ce que nous avons la technostructure pour l'opérationnalité de cette taxe-là de manière à pouvoir tout contrôler ? Je crains que non. Et aujourd'hui, j'ai suivi, ce n'est pas encore confirmé malheureusement, j'aurai encore le temps de recouper. J'ai suivi que les différents opérateurs disent qu'ils ne sont pas encore connectés à la plateforme, n'est-ce pas, de l'entreprise privée qui est chargée de la collecte de cette taxe. Et je dis, c'est très dangereux chaque fois que l'on confie une régie financière à des privés dont ceux qui n'ont pas beaucoup de maîtrise. Je dois vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, on a privatisé la collecte des péages. Au jour d'aujourd'hui, personne n'a le bilan des péages au Cameroun. Personne. Parce qu'on a privé, on ne sait pas où l'argent des péages va au Cameroun. Parce qu'on a privatisé cela. Qui gère le péage, les péages routiers au Cameroun ? On ne sait pas. Ça passe dans une mafia terrible. Donc je dis, il faut faire très attention parce que là, il s'agit, n'est-ce pas, de la bourse quand même du contribuable. Et donc on ne peut pas s'amuser. Alors pourquoi je demandais ? Pourquoi faire porter au consommateur ? Oui, c'est ça le problème. Moi, je pense que l'État aurait pu encore négocier tout simplement avec les différents importateurs ou alors avec les opérateurs de téléphonie mobile sans, n'est-ce pas, greffer à cela un tiers opérateur qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'EF. On ne connaît pas, n'est-ce pas, on ne connaît pas ses installations. On ne connaît pas la technostructure qu'il a mise en place pour pouvoir contrôler cette opération à bon escient. Pourquoi avoir greffé un troisième opérateur alors que l'État pouvait gérer ça avec seulement, comme on a fait avec les assurances ? C'était des assurances déjà agréées qui collectent la vignette. C'est pour ça que ça se passe normalement. Parce que ce sont les assurances agréées qui collectent la vignette. Si vous ajoutez, greffé à cette opération, une tierce personne, nous avons vu chaque fois qu'on a essayé de confier la régie financière à des privés, ça a foiré. J'ai connu toujours à la douane avec l'opération Nexus. Qui peut me dire ce que devait l'opération Nexus aujourd'hui ? C'était toujours avec Mme Libam-Likeng du temps où elle était directrice générale des douanes. Elle est mini-postelle. Elle est mini-postelle. Et c'est toujours elle qui nous entraîne dans cette opération. Je pense qu'elle est déjà foireuse d'avance parce que les gens vont trouver le moyen de contourner cela. Non, j'ai dit que c'est très dangereux quand on confie les régions financières à des privés sur qui on n'a pas beaucoup, n'est-ce pas, de maîtrise et dont ils n'offrent pas des capacités techniques de pouvoir gérer l'opérationnalité de la chose. On a de l'écart d'identité à des privés. Il n'y a plus de l'écart d'identité aussi. Vous voyez, vous voyez, on l'a dit, c'est le problème. Je vous apprécie à Mboutouzé. Est-ce que nous sommes prêts pour cette réforme ? Oui. Parti du 15. Serge Alain, lorsqu'on prend une loi qui ne vous contente pas, lorsqu'un acte administratif est pris, normalement ça ne sert à rien de la discuter dans les bars, dans les radios, dans les télés. Ah bon. Ils peuvent saisir le juge. Les juges sont là, ils ont besoin de la matière, ils ont besoin du travail. Lorsqu'un acte est pris à l'aide auprès du juge, faites valoir vos arguments là-bas. Si le juge qui est compétent donc de porter son jugement sur des actes est donc d'accord avec vous, l'acte est annulé. Maintenant, l'État a décidé qu'à partir du 15, les droits de douane seront soit recourus directement auprès de l'importateur, soit auprès de la personne qui utilise le téléphone portable. C'est décidé. Ok. Bon, maintenant, moi, je voudrais... Je vous avre, René, une minute. Lorsqu'on mettait sur pied l'opération Alto Commerce Illicite, ça a été applaudi, non ? Mais voilà les mêmes personnes qui viennent nous dire que malgré le renforcement de la surveillance de nos frontières, ils montrent que l'opération a des limites. Serge Alain... Donc, il faut permettre que les gens puissent... Questionner. Oui, questionner. Tout à fait. Oui. Je t'ai dit qu'on peut éveiller les consciences. Oui. Je vous dis, nous avions près de 1200 kilomètres avec le Nigeria, nous avions avec le Gabon, la Guinée équatoriale, partout le Cameroun est vraiment enfermé entre les différents pays. C'est vrai qu'on a une partie qui donne sur l'océan. Mais regardez, moi, je vous dis, quand vous... si vous avez voyagé dans la zone du Grand Nord, en saison sèche, toute la zone-là devient la route, hein ? Comment on va faire pour lutter contre la contrebande de façon optimale ? L'administration des douanes, avec les moyens dont elle dispose, fait déjà beaucoup avec l'opération Alcomy, mais ce n'est pas suffisant. Et l'administration des douanes reconnaît que ce n'est pas suffisant. Il faut trouver des moyens pour amener tout le monde à pouvoir payer. Quand vous consommez un produit qui vient de l'extérieur, nous tous nous savons qu'il y a le droit de douane. Qu'il y a de cela, déjà. Maintenant, on vous dit que le téléphone que vous aurez désormais en main, en l'achetant, vous saurez qui a le droit de douane dessus ou pas. Et comme nous savons que tous ces produits-là ont le droit de douane indexé, pourquoi ça poserait un problème à partir du moment où vous savez que le produit que je m'en vais acheter n'a pas été dédonné ? Et il faudra bien que je le dédouane. Mais moi, je voudrais regarder en termes d'opportunités qui s'offrent au Camerounais. Parce que c'est un aspect que les gens veulent galvauder et qui est très important. Vous savez que lorsque les produits sont fabriqués sur place, il n'y a plus de problème de droit de douane. On a une diaspora intelligente qui a des ingénieurs de haut vol et tout ça. Qu'ils en profitent donc maintenant pour venir fabriquer des téléphones au Cameroun ? Non, non, monsieur Youm, vous allez, vous allez, vous allez, je veux que ce soit des initiatives privées. On ne doit pas seulement sentir la diaspora camerounaise lorsqu'elle va faire du grabu dans les églises et partout. Maintenant, moi, j'invite la diaspora parce que cette mesure, monsieur Youm, pourquoi vous ne voulez pas me laisser parler ? Vous avez déjà ploi à ne pas être d'accord. Je suis seul avec d'accord, mais vous voulez m'empêcher en plus de parler. Est-ce que tu es même d'accord ? Voilà, je suis donc, j'entends de vous dire, Serge Alain, lorsque nous achetons des choses à l'extérieur, ça ne nous rend pas service. Parce que ça contribue à augmenter de façon négative notre balance de paiement. Vous avez, à un moment donné, nos divises, c'était tellement amenusé qu'on arrivait, il y avait une possibilité de ne même plus faire des achats à l'extérieur. Donc, vraiment, c'est une forme de protection aussi pour que si des gens ne se sentent pas capables de payer des droits de douane sur des produits qui viennent ailleurs et qui viennent augmenter notre balance de paiement, ça peut être une opportunité donc pour que des nationaux viennent fabriquer des téléphones ici. Et comme ça, on n'entendra plus jamais parler de droits de douane. Pourquoi des gens ne peuvent pas regarder ça de ce côté-là ? À un moment, vous voulez qu'on bloque, qu'on augmente les droits des marchandises qui viennent dans nos territoires pour permettre aux Camerounais de produire et de vendre. Mais lorsque cela est fait, les mêmes gens commencent à dire le droit de 33% élevé. Mais qu'est-ce que les Camerounais veulent en fin de compte ? Moi, je dis que c'est une véritable opportunité qui se présente aux Camerounais. Et Dieu sait ce qu'il y a des Camerounais qui ont non seulement de la matière intellectuelle, mais il y en a d'autres qui ont des moyens financés en termes de capitaux, qui peuvent donc venir investir au Camerounais et fabriquer des téléphones à bas prix. Et on ne parlera plus du droit de douane. Merci, merci. Je voudrais dire à Joseph Mboto, on parle de protectionniste quand on fabrique déjà un produit. On ne peut pas parler de protectionniste pour un produit qu'on ne fabrique pas. Je dis que c'est une opportunité. Pour vous dire qu'on ne peut pas parler de protectionniste puisqu'on ne fabrique pas les téléphones ici. On ne fabrique pas les Camerounais. Mais pour parler de protectionniste, aide-moi à poser trois questions très importantes. Un, il a parlé de trois problèmes très importants. Un, il a parlé de la SIM. Quand vous changez de SIM, l'IME c'est rattaché au téléphone, ce n'est pas rattaché à la SIM. Donc même si vous changez de puce, quand vous lisez bien les notes, vous voyez que c'est le téléphone qu'on bloque. Maintenant, pour l'IME, il y a un système. Même si vous changez d'IME, au système central, quand vous allez introduire l'IME que vous avez changé, ça va signaler. Mais maintenant, est-ce que le Cameroun a la capacité de se relier à ce système-là ? Bonne question que vous avez posée. Et la troisième chose, si le gouvernement va appliquer ça sur la valeur forte, ce sera une folie économique. Tout simplement parce que le gouvernement se transforme en importateur. N'oubliez pas que l'importateur, lui, l'achète à la valeur forte. Il met sa marge dessus, le fret et tout ce qui va avec. Et il ajoute les frais de douane et c'est ça qui devient le prix final. Moi, ma crainte, c'est qu'une bonne partie des Camerounais se retrouve dans la capacité d'utiliser uniquement les Turoncos. Quand on peut cacher Turonco, parce que beaucoup les importateurs d'un certain nombre de marques, ils ne payent pas ses frais de douane. Et si demain, le Camerounais, qui n'a pas les moyens, doit se donner, se donner un bon téléphone, je crains que le Camerounais ne soit avec des téléphones de moins qualité. On va permettre de nous donner une parole. Moi, j'ai pris la parole une fois et je ne suis pas d'accord de revenir sur le plateau vous voir, raconter ce que j'ai. Allez-y, allez-y donc. Il faut que le temps soit équitable. Bon, je voudrais dire que, oui, il faut que le temps soit équitable. Tout sera pris. Oui, je voudrais dire que ce qui est fait, là, parce que j'ai entendu M. Mboutou nous dire qu'on peut considérer ça comme une opportunité et que c'est une décision gouvernementale. On a vu beaucoup de décisions gouvernementales qui ont commencé et qui ont foiré. Et puis, quand ils prennent toutes ces décisions-là, on leur dit, ça ne peut rien donner, mais comme ils n'écoutent jamais, ils y vont et ils se cassent la figure systématiquement. Et puis, ça y sent, n'est-ce pas, de ces collectes de fonds qu'ils collectent tout le temps, là. Par exemple, moi, j'ai travaillé, j'ai payé le crédit foncier pendant je ne sais pas combien de temps. Je suis parti, je n'ai jamais eu de crédit foncier. Ils ont conservé cet argent. Donc, ils sont péranément en train de développer la ruse pour pouvoir, n'est-ce pas, s'accaparer des fonds sous prétexte que c'est des fonds qu'ils collectent pour le bien de tous, mais personne ne voit à quoi ça sert. Mais non, s'agissant de ce qu'on peut appeler opportunité, on n'est pas obligé de penser que c'est sur les taxes qu'on doit faire la pension pour pouvoir avoir les moyens. Je vous prends le cas, par exemple, du Kenya. Au Kenya, le téléphone, on a réduit systématiquement. D'abord, Edmond peut vous dire, nous avons systématiquement le coût du téléphone. C'est vrai. Parce qu'on voudrait que tout le monde soit connecté. Et que la plateforme, la plateforme de MPSA qu'ils ont développée puisse permettre à tout le monde, n'est-ce pas, de pouvoir, n'est-ce pas, faire le mobile money. Le mobile money. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, des faits de société qui suscitent des scandales à Bafoussam, où une adolescente de 13 ans a été tuée après avoir été violée. Et son père, soupçonné d'être son bourreau, s'explique dans le journal de 20 heures, invoquant des témoignages, une attitude de sa fille qui aurait perdu la tête. Témoignages qui peinent à convaincre les riverains, vous les écouterez dans le journal de 20 heures. Et ce soir, nous menons une enquête sur une affaire de vol présumé de bébé à l'hôpital central de Yaoundé. Une femme dite avoir accouché des jumeaux, mais à sa grande surprise, seul un enfant lui a été présenté. Elle indique que l'échographie lui permettait de savoir qu'elle attendait des jumeaux. Faux retorque les infirmières qui indiquent qu'ils n'ont pu extrait qu'un seul enfant. Que s'est-il réellement passé ? Enquête à suivre dans le journal de 20 heures. Nous parlerons également ce soir de l'élection présidentielle à venir en Guinée-Conakry. Vous savez, c'est le 18 octobre prochain. Quelle est l'ambiance et l'atmosphère à Conakry et dans d'autres villes de ce pays d'Afrique de l'Ouest à quelques jours de cette élection présidentielle ? Nous en parlerons dans quelques instants. Serge Alain. Voilà, Cédric Noufélé, vous dites qu'à l'hôpital central, ils disent qu'ils n'ont pu extrait qu'un seul enfant. Ils disent avoir retrouvé un seul enfant. Pourtant, la dame en question fait savoir que plusieurs échographies faisaient état de deux foetus dans son ventre. Vous suivrez une enquête exclusive dans quelques instants. Voilà, dans un instant donc, ce sera le 21 de Cédric Noufélé. Retour sur le plateau, qu'il y a un soir. Deuxième partie, c'est la partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie de Paul Elion, Joseph René, Mboutouze, Edmond Kambia et Edmond Kouaté. Voilà, Edmond Kouaté. Edmond Kouaté, nous regardons ce mois. Edmond Kouaté, Edmond peut en cacher un autre. Emmanuel Kouaté, dites-moi, pourquoi selon vous, on a ramené le père Ludovic Lado à Douala ? Non, mais je ne peux pas. Parce que faire Douala à Yahoundé, c'est trop lourd ? Vous ne devez même pas poser cette question. Quand vous avez affaire avec des gens totalement irrationnels qui posent état de... Comment ça, même pas ? Mais ils sont allés le chercher. Quelqu'un a tenu de marcher pour aller à Yahoundé. En quoi est-ce que cela est un événement ? Pourquoi est-ce qu'ils sont allés le chercher ? Ils sont très gentils. Ils ont peur qu'il va tomber en route. Ils ont peur de quoi ? Il va mourir ? Est-ce que les morts... Tout le monde peut faire Yahoundé, Douala à Yahoundé. De toute façon, lui, il a bien voulu le faire. Et puis, ça n'engage que lui. Il n'a pas une jeune personne. Il est en train de dire qu'il va à Yahoundé. Pourquoi est-ce qu'on l'interrompt ? Il peut faire ça à Yahoundé, comme a dit... Pourquoi pas ? Il peut arriver. Je crois qu'il y a quelqu'un, dont je ne veux pas citer le nom ici, qui est parti de Bameda à Yahoundé. Il avait une tenue d'un parti politique sur lui pour démontrer qu'il aimait trop ce parti-là. Et puis, apparemment, il est arrivé quand même. Donc, je ne comprends pas. Peut-être que c'est parce que lui, il dit qu'il fait cette marche pour protester contre un certain nombre de choses. Puisqu'on ne veut pas que quelqu'un proteste. Vous savez que chez nous, il y a la parole interdite. La parole interdite, il y a des délits d'opinion. Quand vous dites que vous n'êtes pas d'accord pour quelque chose, ceux qui sont d'accord estiment que c'est un crime. Et puis, vous n'avez pas le droit de le dire parce que s'ils sont d'accord, tout le monde doit être d'accord. Et quand on n'est pas d'accord avec eux, ils pensent que c'est un crime et que vous devez être puni, vous devez être arrêté. C'est-à-dire qu'on est rentré dans le délit d'opinion au Cameroun. Et puis, maintenant, voilà quelqu'un qui pense qu'il doit faire quelque chose qui ne nuit à personne. Mais on mobilise la force pour aller l'intercepter, le ramener chez lui. C'est-à-dire qu'ils veulent lui imposer leur volonté. Ils veulent lui imposer leur volonté. C'est incroyable. Moi, je ne comprends pas. Je crois que ces gens-là ont perdu la raison. Ils sont frileux. Ils ont un pouvoir volé. Ils pensent à tout le monde qui peut faire le pouvoir. Ils ont peur de la bouteille d'eau qui va faire déborder le vase. Et à tout le monde, ils posent des artes qu'eux seuls peuvent nous expliquer. Alors, c'est tout ce qu'on peut donner comme explication à cela. Parce que je crois que Père Giovic n'a pas dit qu'il devait lancer les cailloux ou qu'il devait brutaliser les gens en passant ou bien qu'il devait, je ne sais pas, qu'il devait barrer la route. Il est allé jusque dans la Sanagama, tu ne sais plus où. À Idéa. À Idéa. Il était à pied. S'il a déjà fait 60 kilomètres, pourquoi vous pensez qu'il n'a pas fait 240 ? Vous avez vu les bergers, comment vous les appelez ? Les gens du Nord. Les gardes du Nord qui marchent avec les veuils. Ils marchent du Nord jusqu'ici. Ils font 1000 kilomètres. Mais ce n'est pas le père Ludovic Lado. Pourquoi pas ? Est-ce que vous n'avez pas sa constitution physique ? Il peut le faire. Peut-être qu'il peut faire mieux que cela. Donc moi je crois que ce type de comportement est regrettable. Et puis quand les gens se comportent comme ça, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont quelque chose qui ne nous mérite pas. Ils sont prêts à s'accrocher sur les feuilles des arbres pour pouvoir résister. Ils ont peur de tout. Tout ce qui arrive, ils se disent, est-ce que ce n'est pas la dernière venue pour nous ? Parce qu'ils ont pris quelque chose qui ne leur appartient pas. Ils vont en souffrir parce qu'ils ont des problèmes. Je suis même sûr qu'ils ne dorment pas, ces gens-là. Ils peuvent mettre tout le monde en prison, mais chez eux, quand ils se couchent, jusqu'au matin, ils sont éveillés, ils paniquent, ils posent des actes à n'importe pièce. Ils ne comprennent plus ce qu'ils font. Et voilà, le Cameroun est dans cette situation. Aujourd'hui, nous étions en train de parler de cette affaire de douane-là. Moi, je voudrais, avant que je ne... Non, on revient, on va d'abord... Oui, oui, mais j'avais la parole, j'étais en train de parler de ça. Oui, permettez, l'émission, c'est principe, c'est après le journal, c'est le débrief. On va écouter les autres. Joseph René Mboutouze, vous comprenez pourquoi on a ramené le père Ludovic à Douala ? Le père Ludovic, c'est un homme de Dieu qui ne doit pas se mêler à des causes qui ne concernent pas l'Église de façon directe. Il dit qu'il marche pour qu'on libère les gens qu'on a arrêtés pour les marches, les tentatives de marches insurrectionnelles. Il dit qu'il marche pour le dialogue, la justice, la paix, la réconciliation. Non, c'est dans le journal que je suis qui marche aussi. Non, c'est ça, c'est entre autres, entre autres, oui. Moi, je préfère donc le entre autres, là. Oui ? Il n'a pas besoin... Ah, vous vous accrochez sur les arrestations du 22 septembre ? Il n'a pas besoin de marcher pour ça. Les gens qui ont marché ce jour savaient à quoi s'attendre. Il veut faire obsession à la justice ou quoi, on ne sait pas. En plus, c'est un monsieur qui est d'IAG, qui ne peut pas s'autoriser une marche de Douala jusqu'à Yaoundé. Je pense que l'État qui a le devoir de protéger l'intégrité physique de tous les Camerouins ne peut pas laisser un papa de cet âge-là aller tout croire au suicide. Il n'est pas si papa que ça. Bon, parce que si on le laisse mourir, si on le laisse dévorer par les animaux la nuit lorsqu'il caressera un village hostile, on va toujours dire que voilà l'État qui a laissé cet homme marcher. Bon, même si il a perdu un peu la raison, mais l'État a le devoir de le protéger. Moi, je pense que... Non, père Ludovic n'a pas perdu la raison. Moi, je pense que... Non, pour rien, tous ceux qui font ce qu'il ne veut plus. de le protéger, de leur amener s'occuper de ses fidèles. Et puis, c'est un universitaire qui s'occupe de ses étudiants. Je crois qu'il a mieux à faire que de marcher le long des rues de Douala Yaoundé au risque de se voir perdre sa vie. L'État ne peut pas laisser un seul Camerounais avoir des manœuvres qui peuvent amener à ce qu'il perd de sa vie. L'État l'a protégé. OK. Edmond, une autre marche interdite, c'est ça ? Oh, Serge Alain, j'ai de la peine à prendre la parole sur ce sujet. Je ne sais pas si... On continue ? Non, je vais tout simplement dire... Je ne comprends pas. Est-ce qu'on a atteint le niveau où le moindre ozotement de l'Ibelule peut nous mettre en état d'alerte au point où il faille envoyer, n'est-ce pas, toute une équipe de flics aller interpeller un homme qui a décidé d'exprimer son indignation, sa colère face à ce qu'il considère comme des injustices sociales en marchant. Peut-être qu'il avait suffisamment ménagé ses forces. Il pouvait faire le trajet en six mois. Son objectif, c'était d'arriver à Yaoundé. Peut-être que... Parce qu'il est parti de Douala, on l'a quand même interpellé. Il était déjà aidé à... Bon, peut-être qu'il savait comment. Il avait son plan, n'est-ce pas, de marche. Non, je vais dire qu'on ne peut pas... On ne doit pas montrer cet état de fébrilité dans notre pays. Je pense que notre état est debout. Ce n'est pas une marche du père Ludovic qui allait, n'est-ce pas, mettre, sécouer notre état dans ses piliers, dans ses fondements. Je ne pense pas. Que ce soit sur le plan sécurité ou sur n'importe quel autre plan. Je ne vois pas en quoi est-ce qu'une telle marche pouvait représenter une menace. Je ne vois pas. Je ne suis pas un expert des questions sécuritaires. Peut-être que les sécurocrates et autres personnes en charge de cette question-là pourront, n'est-ce pas, à suffisance, nous expliquer, nous donner les raisons qui expliquent, n'est-ce pas, une telle interpellation. Pour ma part, je crois que ça rentre en droite ligne avec, n'est-ce pas, les interdictions, n'est-ce pas, qui encadrent, je vais dire, qui encadrent toutes les... Enfin, je veux dire, les interdictions qui accompagnent toute initiative de marche ou de protestation dans nos pays. C'est ce que je peux dire. Pour le Yom, la question est celle-ci. Une autre marche interdite ? Permettez-moi, je veux... Non, le pondeur-moi que je... Non, je veux, je veux, je veux. Oui, il brûle donc, c'est Emmanuel Pouillet, le peur des yeux. C'est l'après qui me fait éclater les risques, seulement parce que j'ai l'habitude de dire que le Cameroun est un théâtre géant à ciel ouvert dans lequel nous sommes tous acteurs. Voilà un prêtre qui s'élève, il est qui marche pour la peau au Cameroun, pas jusqu'à Yaoundé. On part, on l'arrête, on le ramène. En quoi ça les dérange ? Est-ce qu'ils ne veulent pas le retour de la peau au Cameroun ? On peut s'interroger, puisque celui-là, la recette miracle pour amener la peau au Cameroun, pourquoi on va l'arrêter ? C'est une marche, ça revient à une autre marche interdite. Je ne peux même pas dire marche interdite, parce que ça veut dire que si nous on se lève là maintenant, comment faire le jogging ? On va aider, on va nous arrêter. C'est ce que ça veut dire. Puisqu'il a dit que lui marche pour la peau au Cameroun, en quoi ça les gêne ? C'est pour ça que vous voyez, parfois, on se demande même si les gens qui agissent comme ça, ils réfléchissent même. Parce que ça, c'est le cinéma. Et vous tousz, dès qu'il peut mourir, c'est l'autre. Mais s'il meurt, on lui donne une médaille d'éronationale, qu'il a marché pour amener la peau au Cameroun, c'est très simple. Vous l'aimez, vous vous souciez tout de lui, mais vous ne vous souciez pas de la peau qu'il faut amener au Cameroun. Donc, vous n'avez qu'à laisser le père là-dedans, arriver là-dedans, un citoyen libre. Et il n'a pas dit qu'il marche pour aller chasser le président comme les autres. Lui, il a dit qu'il marche pour le retour de la peau au Cameroun. Donc, pour chasser le président, vous ne tous ne sommes pas d'accord. Pour amener la peau, vous lui avez bien si vous n'êtes pas d'accord. Finalement, qu'est-ce que vous voulez dans ce pays ? Vous m'en avez pris, le Judo. Oui, moi, je crois que cette marche... Non, vous revenez sur la marche, on parle du téléphone. Voilà, on parle du téléphone. Je disais que le fait de chercher des niches sur lesquelles on va piocher pour pouvoir renflouer le caisse de l'État, c'est-à-dire que ce n'est pas une stratégie qui puisse permettre au Cameroun de se développer ou bien de se mettre en bon ordre. Parce qu'aujourd'hui, l'économie numérique, le numérique est en train d'être vulgarisé. Et le numérique est en train... Tous les pays du monde pensent que, justement, il faut aller vers cette technologie de pointe qui représente aujourd'hui la modernité. Et c'est pour ça que je parlais du Kenya tout à l'heure quand j'ai pris la parole. Pour vous dire qu'au Kenya, les gens ont pensé qu'il faut réduire au plus petit prix l'acquisition du téléphone, l'accès au téléphone, pour permettre, n'est-ce pas, aux populations de la zone du journal, qui ne sont pas bancarisées, c'est-à-dire qui n'ont pas l'accès à la banque, de pouvoir utiliser le mobile money comme, n'est-ce pas, le moyen de paiement et puis de conservation de leur trésor, de leur argent. Et on démontre aujourd'hui que 96% des Kenyans de la zone rurale sont dans la plateforme de MPSA qui permet, n'est-ce pas, de faire des achats sans utiliser l'argent. Et ce modèle est en train d'être exporté en Asie. Alors ces gens-là doivent comprendre que ce modèle a permis aussi de formaliser progressivement le secteur informel. Parce que le faisant, on arrive, ces gens sont déjà très traçables et peuvent payer d'autres petites taxes qui sont des taxes indirectes, des taxes communales, d'autres taxes qui permettent à l'État d'Espagne de se retrouver pendant qu'eux-mêmes ils améliorent par la même occasion leurs conditions d'existence. Mais au lieu de copier ce modèle, puisque d'autres sont en train de le copier, on vient nous sortir une histoire du genre, il faut augmenter le prix du téléphone, enfin il faut faire payer les droits de douane aux consommateurs, aux derniers consommateurs de téléphone. Tout cela va décourager forcément la consommation, l'achat de téléphone, c'est-à-dire que les gens acheteront de moins en moins. Parce que, qu'on ne veuille pas, celui qui achetait le téléphone non dédouané et qui n'avait pas l'obligation de payer la douane, puisqu'en réalité, on vous dit que c'est moins de 100 millions de francs que l'État encaisse en un mois, alors que l'État encaissait 2 milliards. Cela veut donc dire qu'il y a en un mois, il y a déjà 1 milliard l'année 1 milliard d'euros, qui reste que l'État dans la caisse ne perçoit pas. Non, il prélève 1 milliard d'euros, il ne prélève pas... De toute façon, il y a une bonne partie d'argent que l'État devrait prélèver pour les frais de douane que l'État ne perçoit pas. Cet argent est où ? Cet argent est entre les mains de ces consommateurs. Cela veut dire que cela réduit forcément le prix du téléphone. Et est-ce qu'on peut laisser le prix du téléphone bas et voir dans quelle mesure ça peut vulgariser le téléphone et permettre plutôt, n'est-ce pas, aux gens de se développer eux-mêmes et par ricochet de payer d'autres taxes qui peuvent permettre, n'est-ce pas, à l'État de gagner même plus que ça ? Donc, moi, je crois que les politiques publiques doivent être pensées. Eux, ils sont venus nous dire ici qu'ils avaient leur politique économique et qu'on avait jusqu'en décembre 2019 pour la première phase de leur document de stratégie pour la croissance de l'emploi. Ils sont venus eux-mêmes nous dire que ça a échoué. Ça a échoué. Le ministre de l'Économie est venu nous dire ici que ça a échoué. Et M. Tasson, le ministre délégué, nous a dit qu'ils sont en train de réfléchir sur un nouvel instrument qui est en élaboration et qui va permettre, n'est-ce pas, qui va remplacer le DSEE et que, à partir du 1er janvier 2020, cet instrument-là va nous permettre de 2020 à 2027 de devenir, n'est-ce pas, un État à devenir intermédiaire. Sur le PBF. Bon, mais maintenant, ils ne nous ont pas sorti ce programme parce que moi, je n'ai pas connaissance des soins. J'essaye de voir quel est ce que... Puisqu'ils ont d'ailleurs dit qu'ils vont corriger les erreurs de leur DSEE dans ce programme qui va être un peu plus élaboré. Mais nous sommes des gens au mois d'octobre mais qui nous disent où est-ce qu'on va maintenant. Quel est le programme économique du Cameroun ? Mais ils ne peuvent même pas nous dire où est-ce qu'ils nous amènent et ils sont là à guetter chez des prolétaires, des petits civils qui ont piqué à gauche et à droite après avoir piqué les crédits de TVA, après avoir piqué de l'argent par-ci, par-là. Mais un État ne peut pas vivre sur la ruse. Donc ça, c'est de la ruse, ça, ce n'est pas la collecte des fonds pour faire quoi que ce soit. C'est une ruse. Et je pense qu'un État qui passe son temps à ruser avec son peuple est un État qui ne sait pas où il va. Voilà. Edmond, dites-moi, il a évoqué le circuit par lequel les téléphones entrent au Cameroun, non ? Vous avez reconnu tous qu'il n'y a pas de conteneurs de téléphones. C'est vrai. Qu'est-ce qui va réellement changer ? C'est pourquoi on a choisi de frapper, de mettre la main sur l'utilisateur parce qu'il n'y a pas de conteneurs de téléphones qui entrent ? On entre par des petits sacs, quelques chemises. On remplit le téléphone. Je crois qu'à l'entame de cette émission, nous avons tous reconnu que l'État, ou plutôt les services, l'administration de douane, avait fait un aveu de chèque par rapport à son efficacité, par rapport, n'est-ce pas, à sa capacité à pouvoir contrôler avec, n'est-ce pas, efficience l'entrée, n'est-ce pas, des téléphones et tablettes au Cameroun. Nous avons également reconnu la nécessité pour un État de collecter l'impôt parce que c'est ça qui permet à l'État, n'est-ce pas, de répondre avec efficacité à ses obligations politiques publiques en matière d'investissement et en matière de fonctionnement. C'est important. Nous reconnaissons cela. Et lorsque le déficit qui est présenté, c'est-à-dire que dans les années 2000, on était à presque 2 milliards de collectes, aujourd'hui on est à 100 millions, ça c'est mensuel. Et quand on reconnaît quand même que les objectifs assignés à cette administration de douane deviennent de plus en plus importants, aujourd'hui on est à 841 milliards d'obligations, n'est-ce pas, de collectes assignées à l'administration de douane. S'il faille reconnaître que, n'est-ce pas, à partir de 2 milliards, on est à 100 millions, alors qu'il y a une augmentation aussi bien qualitative que quantitative, n'est-ce pas, des téléphones et tablettes qui entrent au Cameroun, nous reconnaissons que c'est un problème. Il faut permettre à l'État de pouvoir, n'est-ce pas, sécuriser son assiette fiscale. Pas forcément de l'élagir, mais au moins de sécuriser ce qui existe déjà. Ça c'est un fait. Mais je crois que ce que la douane, ce que l'administration de douane ne nous dit pas, et ce qu'ils évitent de nous dire, et c'est la connard qui nous a confirmé ça dans ce rapport, Le problème, il est interne. Il faut dire que beaucoup de ces pertes-là sont dues au caractère véreux de certains agents de douane, ou alors de la majorité des agents de douane. Il faut le dire. Il y a une mafia qui s'est installée dans l'administration de douane pour permettre aux agents de douane de s'enrichir au détriment de l'État. Ayons le courage de dire des choses. Si les importateurs, si les agents économiques qui opèrent dans le secteur de la téléphonie, de vente téléphonie, réussissent avec brio à contourner la douane, c'est très souvent avec la complicité des agents de douane. Toujours pas très souvent. Il faut le dire. Ayons le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Ça peut choquer, ça peut faire mal, mais c'est comme ça, c'est la réalité. Donc, ne croyez pas toujours que c'est parce qu'ils font montre de beaucoup d'ingéniosité. Je veux parler de ces agents économiques-là. C'est pas parce qu'ils font montre de beaucoup d'ingéniosité. Non, c'est tout simplement parce qu'ils sont aidés dans leur sale besoin par des agents de véreux de douane qui préfèrent se remplir les pouces plutôt que de remplir les caisses de l'État. Et donc, s'il y a un travail à faire véritablement, c'est à ce niveau-là. Et c'est pour ça que moi, je questionne très souvent le rapport, ce qui est fait des rapports, des institutions que nous avons mis en place pour combattre la corruption et le détournement, et notamment la CONAC. Parce que la CONAC a fait un rapport excellent là-dessus et pointé l'administration de douane comme le deuxième, je crois, le deuxième, voilà, le top 3, n'est-ce pas, des services les plus corrompus ou alors où la corruption a trouvé un lien. À grand matelas. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui est fait ? Est-ce qu'après ce rapport de la CONAC, qu'est-ce qu'on a fait pour essayer d'assainir un peu, n'est-ce pas, le milieu ? Rien n'a été fait. Et donc, qu'on ne soit pas surpris aujourd'hui que la délinquance fiscale ait entraîné des pertes énormes et sérieuses dans les caisses de l'État, et au lieu qu'on trouve des solutions là où il se doit, on va frapper sur le petit consommateur. Je crois que c'est malsain. Nous sommes d'accord que l'État recouvre ses recettes, mais nous sommes également d'accord que l'État assainisse là où c'est poulis. OK. Voilà, on va prendre rapidement le mot de la fin pour du côté de Bafoussem avec Alphonse Aïssi Abena. Alphonse Aïssi Abena. Qu'est-ce qu'on doit retenir pour cette taxe ? La Fouca-Cou. Oui. On retient que trop d'impôts tient l'impôt. Raison pour laquelle on exorte le gouvernement camoune. L'État du Cameroun a assaini ses finances publiques, notamment en réduisant son train de vie et en supprimant certaines institutions budgétives. Il faut rappeler que le gouvernement camounais n'a pas encore mis en brâle la déclaration des biens. On invite donc ceux qui gèrent la fortune publique à déclarer leurs biens, parce que eux, les recettes budgétaires, ne font qu'être détournées, et de l'année en année, la pression fiscale augmente pour essayer de boucher les trous. Donc, pour caricaturer, nous sommes dans une maison où il y a la toiture à plusieurs trous, mais on essaye de vouloir boucher trou par trou. Bon, quand on bouche un trou, c'est quand même qu'on exige l'argent. Quand on bouche un autre, c'est la sonara. Donc, on ne peut pas continuer dans ce cycle infernal. Il faut refaire toute la toiture avec sa chambre. Raison pour laquelle on invite le gouvernement camounais à assainir ses finances publiques afin de protéger les consommateurs que nous sommes. Nous avons perdu énormément notre pouvoir d'achat et nous ne pouvons plus continuer sur cette lancée. Voilà. Merci. Merci, Alphonse. Et je rappelle que vous êtes le président de la Fondation Camerounaise des Consommateurs Focaco. Et Youm, le mot de la fin ? Pour la fin, je voudrais dire aux Camerounais que nous écoutons en ce moment que la douane, c'est un problème aux Camerounais. Certes, la douane amène beaucoup d'argent à l'État, mais il y a aussi beaucoup de montants que l'État ne recouvre pas à cause de la délinquance fiscale. Que les Camerounais soient responsables. Quand l'importateur est téléphonique, il faut savoir, ce n'est pas parce que nous dénonçons la méthode du gouvernement que nous ne devons pas être aux importateurs qui doivent être responsables. Parce que c'est avec cet argent qu'on construit les routes, les hôpitaux. Même si les Camerounais de Mboutou volent une grande partie, puisqu'ils ont une section à Ankondé, ils ont une autre nouvelle. Parce que quand le père Kouni disait que l'argent n'est pas seulement dans les projets Camerounais, c'est dans les projets Camerounais de Mboutou, pour ça qu'ils vont en prison. Donc qu'ils sachent qu'ils doivent payer la douane. Parce que c'est avec cet argent que nous pouvons construire notre pays. Il faut que nous soyons responsables. Et je prie quand même le gouvernement de trouver le meilleur moyen pour permettre aux Camerounais à revenu moyen ou modeste de pouvoir acquérir des téléphones de certaines qualités sans avoir à subir ce prix-là. Vous savez, partout existe la discrimination positive. Il ne faut pas avoir aidé. Même la couverture de santé universelle qu'on demande, c'est toujours notre forme de discrimination positive. Qu'on essaie de trouver un moyen pour permettre à tous les Camerounais qui n'ont pas le moyen d'avoir un bon téléphone et d'avoir un paiement échelonné qui ne va pas le mettre une certaine question à la longue. Joseph Moutou ? Oui, Serge, vous savez, au Cameroun, lorsqu'on a rêvé d'un métier et qu'on n'a pas pu avoir accès, on a toujours tendance à traiter les gens qui sont de tous les noms d'oiseaux. L'administration des douanes au Cameroun est l'une des administrations les plus modernes. Et les gens ne peuvent pas rentrer dans la modernité et avoir des comportements si déviants. Nous avions vu comment les recettes douanières ont évolué de fil en aiguille d'année en année. Et je crois que c'est une administration qu'il faut féliciter aujourd'hui. Je regrette un peu les propos qui sont tenus sur ce plateau contre cette administration. Je voudrais dire aussi que les compagnies de téléphonie mobile devront commencer à réfléchir comment ils devront contribuer à ces charges qui vont devoir péser sur leurs clients parce qu'aux Etats-Unis Rockefeller lorsqu'il a créé le pétrole lampant a dû distribuer à tout son Etat toutes les familles de son Etat des lampes à pétrole. C'était pour pouvoir vendre son produit. Dans d'autres pays des compagnies les mêmes compagnies qui sont ici par exemple France Télécom ils donnent le téléphone à leurs abonnés aux francs symboliques parce que si je n'ai pas de téléphone je ne peux pas mettre le crédit. C'est un instrument qui leur permet de vendre. Comme le téléphone va donc coûter plus cher comme le dit M. Cougnay et M. Hume et que les clients vont donc devoir diminuer je pense que Orange et les autres MTN Nextel Camtel vont devoir aussi faire comme ça c'est fait ailleurs offrir à leurs abonnés des terminaux pour pouvoir consommer leurs produits à des prix symboliques. Et pour terminer je dis aussi que c'est une opportunité qui se présente pour les Camerounais de pouvoir investir dans la fabrication des téléphones sur place parce que lorsqu'on a inverti sur place on n'a plus à payer des droits de douane et pour chuter je voudrais dire que des téléphones haut de gamme comme ce que je vois sur cette table ne sont pas utilisés ne sont pas ça veut ne l'excèdent pas le niveau d'utilité qu'on attend d'un téléphone moi avec mon téléphone de 30 000 ou bien de 20 000 où je paierai 33 % de 20 000 30 000 euros qui fera France CFA où je paierai 33 % de 30 000 peut avoir la même utilité marginale que le téléphone de monsieur qui coûte 800 000 et oui devait payer les taxes de douane de 33 % sur 800 000 c'est pour dire Serge Alain que les Camerounais veulent vivre au-dessus de leurs moyens en achetant des gadgets qui ne leur servent à rien et maintenant lorsqu'on leur dit qu'ils vont devoir payer un droit de douane sur ces gadgets qu'ils achètent chez des contrebandiers ça leur pose des problèmes l'Etat est pleinement dans son rôle merci merci Joseph Rénin Boutouze merci Edmond Cate c'est moi qui vous dis merci Serge Alain merci Paul Ayoum merci Emmanuel Cugnier merci également Alphonse Aïssia Bénin d'avoir été avec nous il est en direct de Bafoussam madame monsieur on se retrouve demain lorsqu'il sera 19h bonsoir on s'y met Sous-titres par Juanfrance c'est parti d'autres